Dans cette vidéo je vais découper mon tricot pour la première fois et on va faire ça ensemble Oui oui tu as bien entendu, aujourd'hui je vais découper mon tricot avec une paire de ciseaux ça s'appelle le stick, c'est une technique spécifique dont je vais te parler dans cette vidéo et dont je vais te montrer ma première expérience Alors avant de commencer je vais t'expliquer ce que c'est que le stick et à quoi ça sert et dans la deuxième partie de la vidéo je vais sticker mon projet qui est juste ici et c'est une première pour moi alors on va faire ça ensemble Le stick c'est une technique de tricot qui permet de pouvoir tricoter en rond et ensuite de venir découper son tricot pour passer d'un tube à une pièce à plat L'objectif de cette technique ça va être de pouvoir tricoter la plupart du temps du jacquard en rond et de passer d'un pull à un gilet Ici le projet que j'ai il fait pas exception à la règle et en plus il a tous les sticks qui peuvent exister donc j'avais envie de te les présenter tous un par un La technique du stick la plus connue c'est celle qui permet de passer d'un pull à un gilet en venant découper le centre pour réaliser ensuite une patte de boutonnage Mais il existe d'autres endroits où on peut placer un stick pour venir faciliter la construction d'un ouvrage On peut notamment placer des sticks au niveau des emmanchures donc à ces endroits là mais aussi au niveau du col Donc sur mon projet actuel tous ces sticks sont présents donc je vais pouvoir tous te les montrer et que tu puisses voir un petit peu l'intérêt Donc le projet que j'ai ici c'est un projet en test qui est le figure, donc un gilet de Audrey Borego qui est comme tu peux le voir entièrement en jacquard et qui est à ce stade un tube Donc c'est totalement un tube mais si tu regardes un petit peu plus attentivement tu verras qu'ici on a le dos et les devants de mon gilet mais également les emmanchures sur le côté et la formation du col juste à cet endroit là Donc sur ce projet j'ai 4 sticks à réaliser le stick du devant dont je te parlais précédemment qui est assez connu donc les mailles qui sont sur le centre ici seront découpées pour venir séparer le projet en deux On a sur les côtés les sticks d'emmanchures donc les lignes que tu vois au centre avec le trou juste ici Donc ici on viendra découper pour venir créer le trou qui viendra faire passer le bras donc il y en a évidemment un de chaque côté et le dernier stick présent sur cet ouvrage c'est le stick d'encolure qui se situe juste ici donc là on a commencé à former l'encolure en créant des diminutions dans ce cas précis et l'idée de cette construction c'est de pouvoir tricoter en rond sans interrompre son jacquard et du coup ne jamais avoir de jacquard non plus en aller-retour à faire ça permet une fluidité dans le tricot ça permet une égalité d'échantillons puisque on est beaucoup à avoir un échantillon qui change quand on tricote en circulaire ou quand on tricote en aller-retour et ça permet de pouvoir faire une seule pièce d'un coup et de venir séparer son travail après coup Donc voilà pour cette petite introduction au stick donc c'est une technique qu'on retrouve quand même principalement pour le jacquard pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment une facilité de tricot et la possibilité de tricoter son jacquard toujours sur l'endroit et donc de faire toujours des mailles à l'endroit et d'avoir son motif qui se présente face à soi Le jacquard sur l'envers c'est totalement possible il n'y a pas de contre-indication sauf que c'est un petit peu plus compliqué à exécuter puisqu'on a une grille qui se présente sur l'envers et donc pour repérer ses mailles comme tu peux le voir c'est quand même un petit peu moins évident il faut aussi gérer sa tension et faire courir ses fils sur l'arrière de son travail donc gérer une tension qui soit identique sur l'endroit et sur l'envers et souvent un petit peu plus complexe donc le stick prend tout son avantage dans ce genre de projet on pourrait très bien imaginer de réaliser des sticks sur des projets entièrement en jersey sans jacquard tout simplement pour se faciliter la tâche de tricoter un ouvrage entièrement en rond au lieu de devoir faire des allers-retours on peut mettre en place un stick pour pouvoir ensuite séparer la patte de boutonnage et avoir un travail en tube sur une bonne partie de son ouvrage donc c'est un premier stick des premiers sticks même pour moi ça va être la première fois que j'utilise cette technique donc je fais ici pour le test je sais que c'est une technique qui fait très peur puisque découper son tricot ce n'est pas anodin et il y a beaucoup de gens qui se posent la question de comment ça se passe une fois que le tricot est découpé est-ce que ça va se détricoter est-ce que ça va s'abîmer comment ça fonctionne donc je me suis dit que c'était sympa de te faire un mini vlog sur ma première expérience de stick pour te montrer déjà comment je vais le réaliser est-ce que c'est une expérience concluante ou pas et peut-être un petit peu démystifier cette technique qui fait souvent peur alors il faut savoir que j'ai déjà découpé mes tricots par le passé puisque je réalise des talons après coup sur mes chaussettes donc ce sont des talons on vient tricoter un tube et on vient découper l'arrière de ce tube pour venir placer son talon après avoir tricoté son ouvrage c'est une technique assez particulière dans le monde de la chaussette qui fait un peu peur aussi si tu veux un tutoriel j'ai dans le i juste ici toutes les étapes pour pouvoir réaliser ton talon après coup sans avoir peur et donc on va se lancer sur cette première technique ensemble donc mon premier objectif ça va être de faire le stick d'encolure pour savoir que je ne me suis pas préparée à l'avance donc pour le stick d'encolure je suis les instructions de Audrey qui figure dans son patron et elle indique également de regarder un tutoriel qui est créé par Marie-Christine Lévesque sur Youtube donc c'est une chose que j'ai déjà faite j'ai regardé 2-3 tutos Youtube pour pouvoir comparer les techniques et me familiariser un petit peu avec ce que je vais devoir faire c'est une chose que je conseille souvent quand il y a des techniques que vous appréhendez un petit peu qui vous font peur essayez de regarder plusieurs tutos différents pour pouvoir comparer les techniques voir ce qui diffère et ce qui ressemble et de pouvoir vous faire votre propre avis et aussi de garder la technique qui sera la plus évidente pour vous donc là pour le stick il y a plusieurs méthodes possibles on peut le concept du stick c'est que on a des mailles au centre donc on a préparé une bande qu'on viendra découper donc ici la bande elle est constituée de mailles envers et de 3 mailles en droit donc nous notre objectif ça va être de couper au centre donc avant de découper on va venir faire ce qu'on appelle un renfort et ce renfort il peut être fait à la machine à coudre à la main ou au crochet et pourquoi pas les trois donc là la technique que Audrey propose c'est de faire d'abord un renfort à la machine à coudre ou à la main c'est à dire qu'on va venir faire une couture à la main si on n'a pas de machine à coudre c'est totalement possible et ensuite on va ajouter un renfort en crochet pour être sûr que notre tricot tienne la route sur le temps donc c'est ce que je vais faire donc la première chose qu'il fallait faire c'était bloquer son tricot donc il est tout propre il est bien lavé il a bien séché maintenant qu'il est sec deuxième étape ça va être de rentrer les fils qui sont trop près des sticks donc notamment par exemple celui-ci il faut que je rentre le fil plus loin que le stick donc là où je vais devoir couper donc je vais rentrer les fils si tu as besoin d'une vidéo sur le blocage encore une fois un tutoriel est disponible sur cette chaîne donc une fois que j'aurai rentré les fils on va préparer ma machine à coudre et je vais faire le premier renfort les fils proches des sticks sont rentrés et j'ai pas rentré les fils de tout mon ouvrage parce que je préfère faire les finitions à la fin parce qu'il y en aura encore d'autres à rentrer j'avais envie de te montrer quand même la technique que j'ai utilisée pour pouvoir joindre mes fils dans mon jacquard donc ici j'ai fait des nœuds magiques ou nœuds invisibles c'est une technique où on vient faire deux nœuds qu'on vient se faire croiser on tire dessus et normalement ça sécurise notre travail j'ai choisi cette technique pour ce projet parce que je travaille avec une laine 100% naturelle qui comme tu le vois est un petit peu poilu et avec le temps les fibres vont venir s'accrocher au fur et à mesure donc pour moi le nœud c'est largement suffisant je vais quand même rentrer tous les petits fils à la fin de mon projet pour que ce soit vraiment propre mais voilà ceux proches des sticks sont rentrés donc je vais pouvoir retourner mon ouvrage et on va passer à la première étape de renfort du stick à savoir le renfort à la machine donc contrairement à ce qu'on peut penser c'est pas très difficile de coudre un tricot avec une machine à coudre pour ceux qui ont l'habitude de tricoter petit lattice d'ailleurs pour ceux qui ont l'habitude de coudre des tissus jersey donc par exemple tout ce qui va être t-shirt polo pull sweat etc ce sont en fait des tissus mailles et donc ce sont des tricots ce sont juste des tricots à une échelle qui est beaucoup trop petite comparée à ce que nous on est capable de faire à la main mais on est sur quelque chose de totalement identique donc si vous partez du principe que vous pouvez coudre du jersey avec votre machine à coudre il n'y a aucune contre-indication à coudre un tricot à la machine d'ailleurs pour les personnes qui sont allergiques à la couture à la main pour leur tricot vous pourriez si vous voulez assembler vos tricots à la machine en faisant exactement comme vos coutures classiques donc soit en les passant directement à la surjeteuse soit en utilisant le point zigzag de votre machine à coudre il faudra juste faire attention à la marge de couture qui en général est que d'une seule lisière sur les tricots qu'on fait à la main donc peut-être prévoir une lisière plus grande si vous voulez coudre vos tricots avec une machine ou alors faire une taille éventuellement au-dessus puisque vous allez rogner votre couture lorsque vous allez à l'assemblée à la machine ou à la surjeteuse donc nous l'objectif ici ça ne va pas être de coudre deux pièces ensemble mais simplement de venir faire une couture qui va venir accrocher les petits brins de laine donc pour ma machine à coudre on va pouvoir la préparer ensemble dans le tutoriel de Marie-Christine Lévesque elle n'indique pas de spécificité concernant les fils donc je vais utiliser mes fils classiques je déousse la bête donc moi j'ai déjà un fil beige dans ma machine donc ça tombe bien puisque ma maille est beige mais on pourrait très bien utiliser les restes de fils qu'on n'utilise pas pour ces coutures là-dessus par contre moi je vais faire attention de changer l'aiguille de ma machine à coudre donc je vais montrer ça donc sur ma machine là actuellement j'ai une aiguille spécifique moi pour le tricot je vais quand même préférer changer d'aiguille donc soit une aiguille stretch soit une aiguille jersey donc en fait ce sont des aiguilles qui sont spécifiques pour les mailles donc tout ce qui est tricot comme je disais tissu élastique donc là moi je vais prendre le soin quand même de changer l'aiguille je vais prendre une aiguille stretch 90 parce que mon tricot est quand même assez épais et on va pouvoir changer ça hop donc donc l'aiguille jersey en fait elle a une pointe qui est un petit peu plus arrondie ce qui permettra d'éviter de déchirer les mailles ou de passer à travers et d'abîmer du coup mon tricot je vais pouvoir allumer ma machine et donc pour les points alors Audrey et Marie-Christine l'évêque elles utilisent un point droit classique donc voilà on pourrait imaginer allonger un petit peu les points pour éviter que la machine ait du mal à avancer moi je pense que je vais prendre un point zigzag voilà mais un petit peu court je vais faire quelques petits tests alors je vais faire un point qui est pas trop large mais qui est quand même plutôt long ça me permettra d'avoir quelque chose qui sera quand même assez extensible donc de pas rigidifier mon tricot et en même temps de bien sécuriser à plusieurs endroits en même temps donc je vais prendre un tissu juste pour pouvoir faire le test voilà donc un petit tissu coton classique ma canette est déjà enfilée je vais le mettre quand même en double épaisseur et on va pouvoir donc je vais voir ce que ça donne donc voilà où est-ce qu'on en est ça me paraît quand même encore un peu large comparé à ce que j'ai donc je vais prendre je vais réduire encore un peu parce que l'idée l'idée c'est de venir coudre cette ligne de maille envers donc l'idée c'est que mon point puisse correspondre à peu près à la taille de mon tricot et que je m'embête pas trop donc finalement ça pourrait être pas mal je vais peut-être laisser comme ça hop donc je vais remettre les réglages alors il faut faire quand même attention à la tension justement du fil on est sur un ouvrage qui est quand même relativement épais donc il va peut-être falloir accompagner la machine mais on va pouvoir se lancer donc je vais venir placer mon ouvrage devant et on va pouvoir coudre donc là vous voyez au niveau de la tension ça a l'air d'aller ma machine ne galère pas trop à faire avancer mon tricot donc je vais pouvoir coudre comme ça sur ma ligne de maille envers pour la sécuriser donc la première ligne c'est fait on voit bien là sur l'envers la ligne de couture que je viens de créer donc qui va de gout en gout donc on va faire la même chose de l'autre côté et voilà donc comme tu peux le voir ça se passe très bien à la machine pas de soucis on voit pas la machine galérer ou s'opposer à avancer au tricot donc voilà ça se passe plutôt bien donc sur l'envers de mon travail c'est bien visible sur l'endroit beaucoup moins mais du coup ça permet de bien prendre en sandwich on va dire tous les fils donc là j'ai fait le premier renfort sur la partie de l'encolure je vais faire le deuxième renfort et venir le découper pour faire un premier test parce que comme c'est mon premier stick je me dis que celui-ci c'est le plus petit c'est aussi celui que je pourrais éventuellement refaire le plus facilement si jamais ça loupe parce qu'on n'est pas à l'abri que je me trompe dans la manière de faire et puis on pourra faire les autres sticks par la suite si celui-ci si celui-ci est réussi donc première étape de fait la deuxième étape c'est de faire un renfort en crochet donc c'est pas obligatoire de faire les deux on peut se contenter de faire le renfort à la machine si on n'a pas de machine à coudre on peut totalement faire un point de bâti à la main donc avec une aiguille et du fil et venir faire des allers-retours comme ça sur la ligne qui est indiquée dans votre patron ou alors on peut faire seulement le renfort en crochet c'est possible également donc il suffit de prendre un crochet et du fil dans le tuto de Marie-Christine Lévesque elle indique de prendre un fil un petit peu plus fin que l'ouvrage qu'on a et de prendre si possible un fil 100% naturel donc souvent 100% laine quand même parce que le coton ça accroche pas trop l'idée justement c'est que les mailles viennent s'accrocher entre elles et que ça vienne sécuriser davantage je n'ai pas de fil fingering 100% laine sous la main donc moi je vais me contenter de prendre le même fil que mon patron d'origine avec le crochet qui correspond pour venir faire mon renfort donc on va faire ça ensemble donc j'ai un crochet 4 et j'ai mon fil d'origine j'ai pris le fil vert en me disant que c'est celui que j'ai le plus donc au moins ça me permettra de ne pas être à court au fur et à mesure donc l'idée c'est que l'on va venir découper au centre de cette maille donc on va venir faire un renfort entre la patte de gauche de la maille blanche centrale et de la patte de droite de la maille verte donc on va venir en fait crocheter ensemble comme ceci si j'arrive à te le montrer donc la patte de droite avec la patte de gauche et on va venir les crocheter ensemble tout le long pour venir les rassembler et venir renforcer ces deux fils encore une fois dans l'idée que ça ne vienne pas se détricoter par la suite dans un deuxième temps on viendra du coup faire celle qui est en face donc la patte de gauche avec la patte de droite du deuxième stick donc on va pouvoir encore une fois c'est pas un tutoriel c'est la première fois que que je j'utilise cette technique donc ce que j'ai vu c'est qu'il fallait accrocher son fil alors du coup moi je vais le mettre à gauche parce que je suis plus à l'aise comme ça donc on va venir faire des mailles coulées dans la bordure pour venir accrocher le fil hop et ensuite on va pouvoir venir alors je vais en faire une dernière on va pouvoir venir prendre ensemble les pattes donc la première je pense que c'est un petit peu la plus difficile parce qu'il faut la repérer il faut pas louper la toute première sinon je pense qu'on a des petites surprises donc je pense voilà qu'elle est là l'autre elle va être là hop deux petits jetés et c'est parti donc celles qui suivent elles vont être beaucoup plus faciles parce que du coup on peut bien les repérer et elles vont passer un petit peu toutes seules un petit peu Voilà la dernière, on va venir sécuriser dans la bordure comme pour le pas. Et donc voilà à quoi ça ressemble une fois terminé, donc on a la petite tresse au crochet avec les mailles coulées qu'on vient de faire et donc le rendu de face, ça vient en fait rassembler les deux bords ensemble et je pense que tu peux voir la ligne verte au milieu. Donc c'est du coup mon renfort qu'on peut voir et qui me permettra de pouvoir couper au centre sans que cette maille-là puisse s'échapper après. Donc voilà, on a un rendu qui est très propre, donc là je vais pouvoir couper mon fil et fermer la boucle et je vais refaire la même chose mais en partant dans l'autre sens. donc hop, on va couper le bon fil. Tac, je vais pouvoir tirer dessus, donc le premier côté est fait. je vais retourner mon ouvrage et je vais refaire la même chose mais cette fois avec la pâte qui reste et sa voisine. On va repérer la première maille avec la pâte qui nous intéresse et on va venir faire la maille coulée. Et donc on répète l'opération. Donc maintenant que l'autre côté est fait, ça vient quand même assez naturellement. il suffit de se placer sur le côté et on peut tout de suite insérer son crochet dans la vaille. Donc, le deuxième côté c'est fait, on a notre petite bordure, notre renfort de couture et donc là, on voit au centre, donc notre renfort en crochet autour de notre ligne blanche. Et donc il va constituer maintenant à venir découper au milieu maintenant que nos deux renforts sont faits. Donc l'étape au crochet est terminée, donc nos deux renforts sont faits. le renfort machine plus le renfort au crochet. Donc notre stick ressemble maintenant à ça. On a fait le plus gros du travail, mais on n'a pas encore fait le plus inquiétant à savoir réellement découper notre ouvrage. Alors, on va déjà apprécier le travail jusque là, chaque étape est importante. Voilà le rendu de mon stick avec ses deux renforts. Donc, il s'agira de rentrer les fils après. Et maintenant, il reste à découper au milieu des deux renforts que l'on a fait. Donc, c'est l'étape qui fait un petit peu peur. J'ai pris ma paire de ciseaux spécial tricot avec du coup un bout un petit peu effilé pour être précise dans ce qu'on va faire parce que l'idée, c'est de venir découper simplement les brins du centre et pas ce qu'il y a à côté ni les renforts qu'on a fait. Donc, on va y aller vraiment très doucement et on va venir essayer d'écarter notre tricot au maximum pour venir repérer les brins qu'il faut couper. Je me mets en position, je vais boire un petit peu d'eau, on va y aller zen et on va pouvoir couper là-dedans. Donc, maintenant que j'ai coupé les premières mailles, alors moi, j'ai pas commencé dès le début parce que je trouve qu'avec les mailles de montage, c'est un petit peu dur à voir. Donc, j'ai préféré prendre un petit peu plus loin pour pouvoir découper et pour te montrer bien l'endroit où il va falloir découper. Donc là, en fait, on va venir écarter nos deux renforts. On va voir la petite échelle au centre et c'est cette échelle-là qu'il faut couper. Donc là, tu vois les brins qui sont juste ici. Et puis, on va venir bien écarter pour pouvoir couper au milieu. Donc, on prend son temps, on y va tranquillement et normalement, tout devrait bien se passer. Donc voilà, une fois découpé, tu vois qu'on a séparé le col. Donc, qu'est-ce que ça donne sur le côté ? On a du coup la petite bordure qu'on a découpée. Donc là, comme tu peux voir, si je le manipule, les fils ne s'en vont pas. C'est tout l'intérêt du stick. Si jamais là, tu vois, par exemple, j'ai des petits fils qui s'en vont, il ne faut pas s'inquiéter. Ils sont bien pris dans mon renfort en crochet et ils sont bien pris ensuite dans la couture. Donc, même si ça s'effiloche un petit peu à cet endroit-là, on a la couture qui vient quand même renforcer en plus la bordure. Donc là, maintenant que c'est ouvert, comment ça va se présenter ? On va venir en fait replier le stick vers l'intérieur de notre ouvrage et on va pouvoir ensuite relever les mailles sur le bord pour venir après faire notre finition. Donc en fait, les deux côtés vont se retrouver repliés. Donc on peut imaginer mon encolure ici. Et à l'intérieur, je te retourne tout ça. À l'intérieur, le stick va venir naturellement se replier comme ça. Et on viendra ensuite le coudre dans notre ouvrage ou alors rajouter un ruban, un bandeau, une petite pièce en tissu pour venir en fait cacher le stick. Ça, c'est optionnel, c'est si on aime le rendu ou pas. Et si on rajoute un ruban en plus, ça vient sécuriser une nouvelle fois encore la partie qui a été découpée puisqu'elle sera emprisonnée dans le ruban par la suite. Donc là, on a vraiment plus de doutes possibles. Donc voilà, on a la petite bande qui viendra à l'intérieur. Donc voilà pour ce premier stick découpé. Alors les finitions ne sont pas faites, mais voilà mon encolure. Est-ce que c'était si effrayant que ça ? Je te laisse juger dans la vidéo. Personnellement, finalement, je trouve que ça s'est très bien passé. Le rendu est plutôt propre. Ça n'a pas été très long à faire. Alors là, c'était le plus petit que j'ai fait, mais il me reste du coup à les trois autres que je ferai hors caméra évidemment pour pas que ça prenne un temps infini. Mais pour te remontrer que ici, du coup, ça bouge pas. Donc là, si je tire sur mon tricot, il n'y a rien qui vient s'échapper. Tous les fils sont bien pris dans ma couture ou dans mon renfort en crochet. Donc pas d'inquiétude à avoir. On n'est pas obligé de le manipuler comme ça aussi fort non plus. Une fois qu'on viendra relever les mailles et comme vous dit, coudre à l'intérieur de son ouvrage, il n'y aura pas de raison que ça bouge davantage que ce qu'il y a ici. Donc voilà pour ce premier stick. Encore trois. Et puis, je pourrais te montrer du coup l'ébauche de ce gilet. Je viens de couper les derniers fils pour séparer les sticks. Et donc, je vais te montrer le résultat après avoir coupé les sticks d'encolure, d'emmanchure et de pattes de boutonnage. Donc, nous sommes passés d'un pull à un gilet. Voilà. On peut maintenant séparer les demi-devant. J'ai mis des petites épingles pour pouvoir te l'essayer, mais il est en réalité pour Francis. Donc, niveau taille, ça ne va pas te donner grand chose et il n'y a pas de manche, pas de finition, etc. Mais au moins, tu vois qu'on peut réellement passer les bras maintenant dans les emmanchures. Qu'on a bien une formation de colle. Maintenant, tu te rends un petit peu mieux compte qu'ici, on a bien travaillé un arrondi et qu'on peut du coup maintenant le fermer sur l'avant. Donc voilà le résultat avec les embranchures et tout ce qui va avec. Je vais l'enlever parce qu'il fait extrêmement chaud, mais voilà le résultat avant stick et après stick. J'espère que ce vlog t'aura plu, que ça t'aura permis de voir que même si c'est une technique qui fait un petit peu peur, finalement, il n'y a pas de quoi en faire tout un monde en tricot. Moi, je conseille toujours dans mes cours de prendre son temps, d'y aller étape par étape. Et si jamais vous avez un petit peu peur d'une technique ou d'une autre, sachez qu'il est toujours possible d'être accompagné. Dans mon cas, vous pouvez me contacter pour prendre des cours particuliers en visio pour que je puisse vous aider ou alors en présentiel si vous êtes dans la région nantaise. De mon côté, maintenant que tous mes sticks sont faits, il me reste les manches et toutes les finitions de côte à faire. Donc, si tu es intéressé de voir la suite de ce projet, je t'invite à regarder les prochains journaux créatifs où je montrerai l'avancée du gilet figure qui est en test pour Audrey Borégo. Moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir tester une nouvelle technique que j'avais très envie de faire depuis très longtemps. C'était déjà dans mes objectifs de l'année dernière. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre et au final, la technique est vraiment très abordable. J'ai hâte de pouvoir continuer les finitions et pouvoir coudre mes petits rubans à l'intérieur de mon gilet. Sur ce, moi, je vais vous souhaiter un bon loisir créatif en général, une bonne après-midi, soirée, matinée, comme vous le souhaitez. Et puis, on se retrouve prochainement sur cette chaîne ou sur les réseaux. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Salut !